Salut tout le monde, c'est Loss Marauder, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo présentation des stuff de la team. Donc oui, j'ai enfin Ristuff tout le monde. Les 8 persos sur Ristuff, on a enfin quitté la panora noire. Allez salut ! Force à toi, tu nous as bien servi, du level 100 au level 185. Un peu près. Merci à toi pour les travaux, c'était cool, mais il est temps de laisser sa place dehors. Dehors ! Dans cette partie 1 des vidéos présentation de la stuff, je vais présenter la stuff du Pandawa, de l'Enutroph, de l'Eniripsa et de l'Eliotrope. C'est 4 stuff différents, bien différents même. Très simple pour les grosses bases, pour voir si ça vous intéresse ou pas. On est sur un Panda R avec de la PO, un Eniripsa Feu Soin et un Enutrope Feu avec un peu de soin, mais sans plus. Donc très simple, on va commencer par le Pandawa. Je vais faire perso par perso, stuff, forge magie, il n'y a pas vraiment d'FM, vous allez le comprendre. Mais voilà, déjà je voulais un Panda R 11.6 minimum sans aucun exo, donc avec un vilain Gilano PAPM et avec de la PO. Parce que Panda R, tu as pas mal de sorts qui sont avec PO modifiable, donc c'est plutôt cool. Donc c'est nickel, 3637 HP, 11.6, 430 agilité avec 244 de puissance. Donc on est sur du 1050 de stats, grosso modo. Alors en termes de stuff, on part sur un bonnet con. Faites pas attention à FM, il y a des FM qui sont dégueulasses, c'était juste pour gérer l'initiative des persos. Ensuite, une cape cérémoniale du Seigneur des Rats. On va partir sur une cape Airforée, au level 185, mais j'ai pas encore le level. Donc pour l'instant, cape cérémoniale. C'est une cape level 130, je suis 183, mais ça fait l'affaire. C'est juste pour le PO que j'ai mis cette cape. Ensuite, une ceinture Rasboulaire. Donc ceinture du Rasboule. J'ai fait un over initiative juste parce que j'avais besoin d'être premier en initiative avec le Pandawa. Donc des Sandalbinos, PM, PO, agilité, dommage Air. Franchement, ils sont plutôt cool avec un petit over vitalité. Une amulette nécrotique pour le PO, encore une fois. Donc Jileno, PA, PM. Un saut du souverain en roi 5 pour le PO. Une Karnak, donc PM. Allez, GPF, donc ça donne un PM de base. GPF, arme de chasse plus over 200 initiatives. Tu peux mettre une rune trans sur des over arme de chasse. Ça, ça passe. Et un bouclé d'as over 200 initiatives. Ce qui nous donne 2200 initiatives. Avec ça, on a une DD prune ébène. Donc encore un PO et 70 agi. Avec ça, bon, les trophées, je ne vous présente pas. Je vous présente vite fait. Vigoureux, cascadeur, nomade, remueur, pourpre, émeraude. Émeraude, pas du tout obligatoire. Tu peux mettre un kawatt, un dococo à la place. Ça passera très bien. En termes de stats, du coup, à côté, on a 15 CC. Donc comme je vous l'ai dit, 2200 initiatives. 238 sagesses, c'est pas trop mal. Un peu de tacle, un peu de fuite. Une seule invo. Donc ça suffit sur le panda, t'as besoin de plus. On a quand même 28 dommages fixes et 25 dommages R. Donc en termes de dommages, c'est pas oufissime. Mais franchement, ça fait la fin. Donc je vous montre tout de suite, du coup, les sorts que j'utilise le plus souvent avec mon Pandawa. Donc déjà, j'utilise pas mal de variantes. Principalement, j'utilise Staps. Donc regardez la PO du sort. C'est incroyable. En zone de croix, du 322 à 424. Donc franchement, c'est plus que viable. Ensuite, on utilise le sort Engourdissement. Et là, c'est pas PO modifiable. Mais quand tu tapes... Quand tu tapes un allié, ça te give PM. Donc si tu tapes genre 5 alliés, je crois que ça doit te donner 3 PM maximum. Je sais pas. Ouais, voilà, cumul de 3 max. Mais vraiment, plus 3 PM, c'est vraiment sympathique. Ensuite, en termes de sort, on a Liqueur. C'est un sort qui tape un pas très fort. Ça te fait pas ça en état... En état saoul. Mais par contre, tu vales de la vie avec. Donc là, je tape du 400. Je me régène du 200. Donc c'est vraiment sympathique. T'as Souffle Alcoolisé qui tape assez fort. En zone, en ligne comme ça. Et qui peut faire des dopous. Donc ça, c'est vraiment masterclass. Et ensuite, t'as le sort Nausé. Pour te replacer, par exemple, tu voulais te déplacer un peu. Hop, petit sort Nausé. Par exemple, t'es ici. Tu voulais vraiment aller là-bas parce que vas-y machin. Hop, tu lâches double sort Nausé. Tu debuffes machin. Tu te donnes PM. Et voilà. Et ensuite, le dernier sort que j'ai oublié de vous présenter, c'est tout simplement le sort Propulsion. Qui, lui, tape très très fort du 600 pour 2 P1. Bon, il faut 3 parce qu'il faut quand même porter, tu vois. Ça tape extrêmement fort. Et tout tape en zone avec le panda presque. Ça, c'est en zone. Souffle Alcool, c'est en zone. Engourdissement, c'est en zone. Donc c'est incroyable. Et si jamais t'as le Marteau de Moon. Marteau de Moon, tu peux raid PO et tu fais du moins 400. J'ai oublié de vous présenter les raids. Ça ne va pas être suffisamment de toute façon. On est sur du 7, 24, 17, 27, 14. En vrai, c'est vraiment pas horrible. Pour un Pandawa, c'est vraiment pas horrible. Tu peux tâcler vu que t'es R. Tu peux un peu tanker un petit peu de raids. Franchement, très très bon stuff pour le Pandawa R avec de l'APO. Autant pour moi. Salut tout le monde. Ici, c'est l'As Baroudeur, les bons plans. Aujourd'hui, j'ai un plan de fou à vous proposer, les gars. Je suis partenaire avec Oli Energy. Marque de boisson énergisante. 10 fois mieux que tout ce qui traîne dans le marché. Pas de sucre. Des bains de vitamines. Des goûts uniques. Pêche. Abrico. Noix de coco myrtille. Vous avez un petit pack découverte qui se forme à peu près comme ça. Des petits sachets comme ça. 12 sachets. Ça passe très bien. Vous avez un petit shaker avec. Vous avez le code BAROUDI. 5. 5 euros de réduction directement. Il marche une seule fois. Et après, le code BAROUDI classique. 10% de réduction. Donc voilà, les gars. Si vous voulez la même vie de luxe que je mène, n'hésitez pas. Consommer du Oli Energy. Ensuite, on va passer à l'énutroph. L'énutroph, ça énu au retrait PM. Donc pareil, les caractéristiques que j'avais besoin, c'était chance, PO, PAPM et retrait PM surtout. Donc, on est sur un 11-6. Alors, ce n'est pas du 11-6-6. Il me semble que c'est du 11-6-5. Exactement. 816 de chance et 100 de puissance. Donc, on est sur un petit 920 de stats. Donc, c'est un peu léger. Mais c'est un néutroph, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. 95 de retrait PM sans avoir mis de stats en sagesse, sans être par chose à ça, etc. Donc, on peut monter beaucoup plus. C'est à peu près tout ce qui nous intéresse comme stats. Un peu de dommage. Quand même, 52 dommages haut. C'est vraiment pas dégueu. Donc, on est parti sur une coiffe de 60. Une cap des Matugaru. Une ceinture Matugaru. Ce qui nous donne le bonus panoplie 50 Vita et 5 CC. Des bottes cauchemardesques. Donc, pour le raid PM. Une DD, Prune et Indigo. Peo, Chance, Vita. Une amulette du Gros Dilan. Un anneau des prophètes. J'ai l'anneau, PA-PM. Le classique. Une HZP. Enfin, non PA, ça donne le PA de base. Arme de chasse, 200 initiatives. Encore et encore. À la fin, j'ai fait avec des runes transignées pour gérer l'initiative de Matim. Parce que ça me gavait de faire des FM. Et pareil, un bouclier d'as over-init. Deux trophées retrait PM. Nomade, remueur, courpre, émeraude. L'émeraude, pareil, je ne m'en servirais jamais. Je pourrais remettre un trophée retrait PM. Ou je vais remettre un kawatt. Comme ça, je passe les 100 retrait PM. Ce qui peut, ma foi, être sympathique. Mais on va laisser ça comme ça. Ça passe très bien pour le moment. Donc, 3400 HP. C'est vraiment propre. Donc, l'inuit n'est pas là pour taper. Mais il n'est pas éclaté au sale. Les 4 sorts de DPS, ça va être cela. Donc, orpaillage, pèles horifières, pèles des anciens, obsolescence. Donc, orpaillage, c'est tout simplement un petit sort qui vous coûte 3 payeurs. Que vous mettez sur les ennemis, que vous voulez cibler. Et à chaque retrait PM, ça va rajouter cette ligne de dégâts. Donc, à chaque retrait PM, ça va rajouter 169 de dégâts. Donc là, par exemple, on fait la pelle qui raid PM. Mais ça ne raid pas PM parce que le push, bien sûr, il n'a pas de PM. Mais ça rajoute 169 de dégâts plus les 500 dégâts de base. Donc, on part sur des dégâts quand même vraiment sympathiques. Pour un perso qui a 900 de stats, c'est vraiment sympa. Et ça dure 2 tours. Une fois que ça n'y est plus, tu as juste les dégâts du sort. Ensuite, tu as le sort pelle des anciens. Donc, classique, ça pousse. Ça pousse, ça tape assez bien. C'est vraiment cool. Tu peux placer les mobs un peu avec ça. Et ensuite, tu as le sort obsolescence. Donc, ça tape tout simplement. Tu peux le faire 3 fois. Ça tape en mode classique. Un sort de dégâts. Ensuite, si jamais tu as la pelle qui peut taper. La pelle qui n'est vraiment pas horrible. Donc, bien sûr, tu as quand même 2 invocations sur l'unitrof. Parce que l'unitrof, c'est des seules classes où tu as vraiment besoin d'invocations. La petite pelle, je n'ai pas le maîtrise des invos. Elle fait quand même du moins 200. Ce qui est quand même, je trouve, assez énorme. Et je vais vous montrer mon plus gros sort de dommage. Ce n'est pas moi. C'est mon coffre. Le coffre, moins il a d'HP, plus il tape. Et vraiment, pour les combats solo, c'est incroyable. Là, voilà, mon coffre vient en détente de faire du moins 1000. Oui, non, mais c'est comme ça. Écoutez, c'est trop fort. Vraiment, le coffre, je kiffe de fou. Il m'aide énormément pour les combats solo avec les nutrofs. Parce que les nutrofs, tu connais, le combat solo, c'est un peu technique. Ils m'aident de fou. En termes de résistance, on est à 0, 10, 17, 0, 10. Donc, ce n'est pas ouf. Mais pour des stuff 180 PVM, c'est largement bien. Ensuite, on passe à Lenny Rips. Un des persos qui a le plus de stats. Pur. D'ailleurs, ne faites pas attention, je vais sûrement changer de DD. Je vais passer sur une DD rousse. Orchidée rousse. Je crois que c'est celle qui donne du soin. Je ne sais plus vraiment, mais il me faudrait une DD soin. Ce serait un petit peu plus optique dans ce que j'ai besoin avec Lenny. Donc, on part sur Lenny Feu, soin, avec un peu de PO. Donc, 11, 6, classique, 5 de PO, 1050 intels, avec 124 puissances. Allez, on va dire, on va grossir un peu les chiffres, 1200 de stats. Ce qui est quand même assez insane. Avec 78 de soin. Ce n'est pas horrible. Et 42 dommages feu avec 5 dommages. Vraiment, le stuff vraiment très clean. On part sur un chapeau du Bennery Pat. Parce que ça donne du soin. Une cape Draymon, parce que ça donne du soin. Une ceinture torée. Je ne vais pas vous la faire à chaque fois, ça donne toujours du soin. La ceinture torée, vraiment sympathique. 50 intels, 10 puissances et 5 dommages. C'est vraiment propre. Les bots du Punisher. Oui, des bots level 118 au level 184. Mais il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. 50 intels. 15 puissances. Donc là, ça fait 65 de stats. 10 dommages feu. 1 PO. 10 soins. Bon, il manque des soins d'ailleurs sur les bots. Il va falloir que j'aille refaire ça. Mais voilà, très bonne botte. Amulette de l'Opsy. Un naufrage. Donc, j'ai fait un petit over initiative. Encore une fois, pour gérer l'initiative de ma team. Donc, tu vois, il n'y a aucun over vitalité presque les items. Là, il y a un petit over vitalité, mais je l'ai acheté comme ça. Tu peux faire des over ce que tu veux sur les items. Stat, vitalité. Tu fais des over de ce que tu as besoin, tout simplement. Le classique géano PAPM. Une baguette des limbes. Il faudrait que j'arrive à faire des over vita sur les baguettes des limbes aussi. Un bouclier d'as. Et une DD prune orchidée. Avec un astucieux, un érudit, un guérisseur, remueur, pourpre, émeraude. Classique, efficace, ça passe bien. Bon, la nini va prendre un plus petit putsch parce qu'elle n'est pas là pour taper. Mais, tout de même, attention. D'ailleurs, en termes de variante, normalement, j'utilise du coup toujours le mot alternatif qui est pas mal. Le mot sélectif. Mais là, j'utilise le mot impartial. En vrai, c'est vraiment pas horrible. Par exemple, mot déroutant à 4 PA, tu vois, tu fais du moins 500. Donc, tu soignes à peu près du 500 aussi, tu vois. Ce que tu tapes, c'est à peu près ce que tu soignes avec le stuff de la nini. Le mot alternatif avec une grosse PO pour finir des mobs à distance. Voilà, tu fais du moins 300, 350 maximum. Et là, j'ai découvert ça il y a peu. Le mot impartial, j'en ai eu besoin pour un combat de quête. Ça tape. Déjà, ça prend 5 PA. Donc, c'est assez lourd en termes de PA. Par contre, ça tape extrêmement fort. Et là, tous les alliés de la zone se font soigner. Et la nini, elle fait du moins 800 x 2 en zone. Enfin, en zone, non. Donc, c'est pas une zone qui va taper. C'est une zone qui va juste soigner. Mais vraiment, la nini en retrait, en mode elle soigne un petit peu et tout. C'est incroyable comme ça. Donc, le sort moins impartial, vraiment masterclass. Et après, la nini en termes de résistance, elle est vraiment un chier. 10-10 et après, c'est 0-0-0. C'est pas ouf, mais ça fait l'affaire. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, voilà, la nini vraiment très 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 bon stuff. Plus qu'efficace. Je te vois mon ref, tranquille. Allez bien la vidéo ? Ouais. Je vois que tu n'es pas abonné. Franchement, c'est chaud. Abonne-toi, petit like, petit commentaire. Tu connais, ça fait plaisir. Ensuite, le stuff de l'Eliotrope. Donc, les deux, il lui manque un trophée. Petite précision, il lui manque un trophée. Du coup, j'ai mis un kawatt. Mais je pense qu'on va laisser le kawatt ou le dos coco. Donc, Elio, il me fallait intel, PO, PAPM. Comme d'habitude, toute ma team est en 11-6. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucun perso en 12-6. Donc, on est sur du 1000 intel, 11-6-6. 11-6-6, excellent. 1000 intel et 200 puissance. Donc, on est clairement sur du 1200 de stats. Au level 180, c'est quand même assez mignon. Avec ça, on a quand même 52 dommages-feux. 5 dommages classiques de résistance, rien d'offissime. On part sur une coiffe Tengu. Une cape Elmina. Une ceinture Toré des bottes Punisher. On les retrouve encore. D'ailleurs, je pourrais échanger ces bottes-là avec celles de la Nini. Ça serait un petit peu mieux. Une DD Prune Orchidée. Un talisman Chaud Over Intel. Je l'ai acheté directement comme ça. Une alliance d'Elmina avec un petit over vitalité. J'ai l'anopé APM. Baguette des limbes. Arme de chasse comme tous mes cacques. Et un petit over vitalité de 5. Bon, c'est pas ouf. Un bouclier d'as. Je changerai de bouclier au level 195, 200. Pas avant. Et les trophées classiques. Érudit, vigoureux, remueur, pourpre, émeraude. Classique. J'utilise des variantes classiques aussi sur les Lyo. Rien d'offissime. Donc, je vais vous montrer en dégâts bruts. Ah oui, d'accord. J'ai pas la bonne variante parce que je viens de faire un combat de quête un peu relou. Ah si, ok. Non, si, c'est bon. J'ai la bonne variante. J'ai rien dit. Donc, classique. Offense. Réunion de Wakfu. Donc, offense. Tu tapes. À travers Pataï, tu tapes plus. Réunion de Wakfu, ça tape. Et ça soigne dans la zone. Donc là, par exemple, il y a des alliés ici. Ça les soigne. Franchement, le soin est vraiment pas horrible. Et après, bien sûr, t'as Parasite. Ça tape. C'est le sort qui tape le plus fort. Mais normal, c'est 5 P1. Et si le mob, il passe à travers Pataï, il prend des dégâts. Vraiment très bon sort. Donc là, par exemple, on va se faire un petit placement. Un petit placement en vite fait. On commence à mettre des dégâts plutôt sympathiques. L'élio, franchement, il tape bien. 1200 de stats. C'est vraiment pas horrible. Et là, tu vois, offense, Lproc. Le mob. Ah non, c'est même pas s'il passe Portaï, en fait. C'est juste si tu tapes à travers Portaï. Autant pour moi, je me suis malgré. Juste si tu tapes à travers Portaï, le mob, quand il va jouer, quand il va pas ce tour, il va proc les dégâts. C'est des dégâts vraiment sympathiques. Je vais vous remontrer. Mais l'élio Trop, pareil. Bon, après, il faut savoir un minimum jouer l'élio Trop. Même si, quoi qu'est, en PVM, t'as même pas besoin de savoir jouer la classe pour la jouer, vraiment. Express pour la redirection. Donc voilà, Parasite, donc les dégâts, offense, voilà. Le mob commence à jouer, bam. Il prend un petit moins 500. Alors, ça dépend des fois. Là, il a pris moins 524, moins 538. Ouais, voilà, ça varie un petit peu. Mais dans tous les dégâts, dans tous les cas, les dégâts sont vraiment cools. Variante classique, sort classique, stuff classique, mais qui fait extrêmement bien l'affaire. Du coup, voilà, pour ces 4 personnages, les refs, la team passe très très bien. Les stuff sont plus que larges en termes de dégâts, en termes de raise, en termes de tout. En termes de vitalité, surtout. Donc voilà, si vous avez les moins de questions, n'hésitez pas. Demain, il y aura les 4 autres stuff. Donc le SRAM, le Yop, le FORGELANCE et l'UPERMAD. Si vous avez kiffé la vidéo, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. C'était LASBAROUDER. A plus, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada